Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et cette fois-ci, on va localiser les mixers et les supermixers. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir ce qu'on débloque après avoir accompli tous les mixers et les supermixers. Vous allez voir, cette arme est plutôt assez cool. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude à aimer, commenter, partager. C'est gratuit, ça coûte rien. Ça donne la force, dans la description, vous aurez mes réseaux sociaux. Je vous laisse pour le tuto. Let's go. Bon les amis, localisation de la première mixère. La première mixère se situe à la prairie centrale. Avec cette mixère, vous aurez justement des acariens à affronter, des fourmis rouges, que ce soit soldats ou ouvrières. Rien de vraiment très alarmant, rien de vraiment très difficile. Équipez-vous quand même d'une petite lance ou d'une aiguillette de moustique ou autre. Mais une petite lance devrait faire l'affaire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à utiliser des petits murs en tige autour. Pour être sûr que ça fonctionne ou des murs en herbe, ça ne vous coûte rien. Mais bon, pour moi, vous n'aurez vraiment pas besoin de ça. Après, tout dépend, bien évidemment, comme d'habitude, le niveau de difficulté que vous avez mis sur le jeu. Prochaine, les amis, se situe au niveau des haies. Vous allez l'obtenir justement sur le ping. Comme d'habitude, je vous mets la localisation avec un petit ping sur la map pour ne pas vous ayez de difficultés. Donc pareil, cette mixère va vous donner 2000 de sciences brutes. Vous affronterez pendant ces vagues des orbilettes, que ce soit orbilettes adultes ou orbilettes juniors, et des larves qui arriveront. Donc faites vraiment attention parce que là, ça va commencer à se corser. Ils n'arrivent pas que de devant, ils arrivent un peu partout. Donc des moments, ils sont un peu discrètes. Et le plus compliqué, c'est que les larves arrivent en grand nombre. Même les araignées. Au début, vous aurez d'avoir deux grandes araignées. Ensuite, vous allez avoir un troupeau de larves. Enfin, je ne sais plus l'ordre exactement, mais faites vraiment attention. De préférence, si vraiment vous ne voulez pas vous compliquer la chose, munissez-vous des tiges d'adventis. Faites-vous des murs autour et au-dessus, pour avoir une protection, et restez au-dessus justement. Et leur tapez du dessus pour ne pas qu'ils vous touchent vous. Et qu'ils touchent juste les protections que vous aurez en adventice autour de la mixère. Comme ça, au moins, ce sera plus facile. Si tu as déjà eu le tuto que j'ai mis dans la playlist pour obtenir les bâtons magiciens. Si tu ne l'as pas fait, n'hésite pas à aller voir dans la playlist Grounded Tutos. Tu auras des bâtons de magie. Des tutos pour avoir des bâtons de magie. Et le bâton de magie épicé fait vraiment, vraiment, vraiment le taf. Il les élimine tous comme rien. Vraiment, c'est bien parce qu'il est de la distance, etc. Et ça va vous aider énormément pour l'obtention des mixères. Que ce soit le bâton épicé ou le bâton fraîcheur. Le prochain mixère se situe tout à gauche quand vous êtes face au barbecue. Vous le voyez sur la map, encore une fois. Tout à gauche, vous aurez le barbecue pour ce mixère. Je vous conseille de faire des protections autour. Moi, j'ai fait des petites protections en herbe. Et ça suffit largement. Vous serez attaqué par des fourmis soldats noirs, des fourmis ouvrières noires et des moustiques. Vous prenez les armes qui sont effets dedans. Moi, comme d'habitude, j'ai pris mon petit bâton de magicien épicé. Et ça a fait largement le taf. La complexité est vraiment élevée compare aux deux premières. Mais avec un peu d'agilité, vous allez pouvoir justement vous en sortir. Donc, soit vous utilisez le bâton magicien ou soit vous utilisez des armes qui sont appropriées pour les fourmis et les moustiques. Le prochain est situé dans la zone de brume. Donc, la zone avec des effets de gaz. En gros, à côté de l'insecticide, vous voyez de toute façon, je vous l'ai fait voir sur la map. Où qu'il y a la grande zone bleue claire. Cette zone est accessible sans masque. Si vous avez déjà fait la mission et vous avez déjà récupéré le chewing-gum pour boucher le trou qui était sur l'insecticide et qui fait évaporer le gaz. Sinon, munissez-vous d'un masque. Mais je vous conseille quand même de boucher le trou dans l'insecticide. Histoire de pouvoir vous mettre un casque amélioré à vous. Pas un masque à gaz qui va vous enlever de la protection. Parce que du coup, votre visage ne sera pas protégé comme avec le torse et les jambières. Donc, vous prenez une tenue entière. Prenez le temps d'aller mettre les chewing-gum. Parce que franchement, là, ça commence à être un peu difficile. J'ai réussi à le faire sans construction. Il est conseillé, comme d'habitude, pour avoir plus de facilité et moins galéré de faire une petite construction autour. C'est vu, vous, ce que vous voulez. Moi, pour ma part, j'ai pris le bâton frais. Le bâton qui donne des dégâts de frais dans une petite zone. Et ça a plutôt bien fonctionné. Vous éloignez du produit. Vous éloignez du mix air. Parce que vous allez avoir des larves qui vont arriver. Des larves contaminées. Vous allez avoir des coccinelles contaminées. Qui jettent des boules explosifs. Et même s'ils ne sont pas collés et que vous prenez l'agro, ils peuvent les toucher. Et aussi, les acariens, très important. Les tenir à distance. Parce que ceux-là, ils arrivent de deux côtés différents de temps en temps. Et ils jettent des boules infectées. Et ça enlève extrêmement de dégâts. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'il faudrait quand même faire une construction. En gros, qu'ils ne puissent pas la toucher au cas où les acariens arrivent. Moi, j'y réussis. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde y arrivera. Bien évidemment. Pour la prochaine mix air et la dernière mix air basique. Vous la trouverez justement dans le bac à sable. Donc, munissez-vous d'une tenue fourmilière. Pour résister à la chaleur et au grisillement et aux dégâts de feu. On va dire ça comme ça. Des dégâts épicés. Ou sinon, vous pouvez tout simplement y aller la nuit. Et vous y allez la nuit. Vous attendez. Comme ça, il n'y aura pas de soleil qui chauffera sur le sable. Et vous n'aurez pas de grisillement. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis sur un petit côté. J'ai attendu que l'ombre atteint la machine. Et j'ai commencé à me battre avec les ennemis. Donc, vous allez croiser dans cette zone. En affrontant les vagues de mix air. Vous n'allez croiser que des fourmillons. Mais attention, ils sont plutôt coriaces. Moi, j'ai réussi aussi à le faire sans construction. La chose que j'ai faite, c'est que quand j'étais avec eux dans le bac à sable, je leur ai tapé dessus. Je leur ai pris la grou. Comme ça, au mieux de planter et taper sur la machine, ils se concentraient sur moi. Et pendant que j'ai fait ça, j'ai eu la chance d'avoir une araignée qui est venue m'aider. Je ne sais pas pourquoi. Elle est venue m'attaquer. Mais en fait, elle a pris la grou des fourmillons à m'a aidé. Mais bon, au final, si tu arrives à gérer le truc, tu prends les fourmillons deux par deux. Tu ne vas pas face à la mix air parce que si elle vous touche, elle peut aussi toucher la mix air à la même occasion. Pour la suite, nous allons entamer les super mix air. Les super mix air se situent justement au ping que je vous mets juste là un instant, à côté de la roue. Normalement, ce n'est pas l'endroit précis, mais c'est vraiment juste à côté. Vous avez passé devant, c'est sûr à 100%. Donc, pour cette super mix air, vous allez devoir créer des constructions autour de votre super mix air. Là, c'est obligatoire parce que vous allez croiser des fourmis soldats de feu. Vous allez croiser des cloportes. Et franchement, je vous le dis, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire sans construction, mais ce n'est pas possible. Vous allez devoir faire une construction autour, une première couche, enfin, une première étape de construction avec des planches d'herbe. Moi, j'ai fait ça pour ma part. Vous allez faire des constructions en mode toit, mais pas autour de la mix air. De toute façon, vous ne le pourrez pas. Et après, vous mettez encore une autre construction autour. Donc, vous avez une construction et une autre construction encore autour. Une deuxième couche, histoire que vos cloportes, fourmis soldats de feu et les fourmis ouvrières soldats de feu ne puissent pas casser. En moins, s'ils cassent une partie, vous avez encore l'autre couche de planches d'herbe qui va protéger la super mix air. Et une fois que vous aurez terminé ça, vous obtiendrez 4000 sciences brutes. Et là, vous serez plutôt pas mal pour entamer la suivante. La prochaine super mix air se situe juste en dessous de la tondeuse à gazon, exactement où je vais vous faire voir avec le ping, comme d'habitude. Vous allez en dessous de la tondeuse à gazon, vous allez voir la super mix air. Et exactement, exactement, vraiment, je vous le dis, exactement comme la précédente super mix air, vous allez faire une couche de planches d'herbe, une couche en sol au-dessus de ces couches de planches d'herbe et faire une deuxième couche de planches avec des planches d'adventis. Donc, comme d'habitude, vous jouez avec l'arme qu'il faut, l'arme qui vous correspond. Il y a des armes, c'est vu le niveau que vous avez monté vos armes, c'est vu les capacités que vous leur avez mis, que ce soit fraîcheur, etc, etc. Là, pour la même occasion que la précédente super mix air, vous allez croiser exactement les mêmes bêtes que la super mix juste avant. Pour la prochaine super mix air, là, ça va être un peu plus compliqué. Moi, j'ai eu la surprise, je n'ai pas réussi à arriver à ce stade, mais personnellement, j'ai eu vraiment énormément de chance. Donc, faites une base un peu plus poussée que la mienne. Moi, j'ai vraiment eu de la chance, je ne vais pas vous mentir. Donc, vous allez faire comme l'autre. Faire une base déjà autour, en planche d'herbe, un sol en planche d'herbe, une base au-dessus, une mini-base qui va autour du réservoir de sciences brutes qui est sur la super mix air. Vous allez remonter, mettre un plat, et là, vous allez mettre des demi-murs. Moi, j'ai mis des demi-murs de champignons, comme vous voyez, et vous rajoutez encore une planche. Là, ça m'a sauvé. Moi, ça m'a quand même protégé. À la fin, c'était un peu plus compliqué. Donc, si vous voulez faire mieux, faites mieux. Je vous le conseille parce que moi, j'ai eu vraiment extrêmement de chance. Donc, vous avez fait tous les mixers et les super mixers. En récompense, vous allez pouvoir ouvrir une pièce secrète. Vous allez voir qu'il y a des petits morceaux de mixers et de super mixers. Sur le tableau, de toute façon, c'est là qu'on voit où sont situés les super mixers et les mixers. Vous voyez que les triangles bleus, c'est pour les mixers. Et les triangles, les ronds rouges, sont pour les super mixers. Une fois que vous avez fait tous les super mixers et les mixers, vous allez juste à ouvrir en appuyant sur le bouton. Vous ouvrez, vous allez avoir un coffre sur votre droite. Et sur votre droite, dans le coffre, vous aurez pas mal d'éclats, que ce soit des éclats de marbre et des éclats de quartz, que ce soit suprême, etc., etc. Vous aurez même de la rouille. Et là, sur la chaise, vous aurez juste à ramasser l'arme. Et voilà, vous l'avez avec l'arme. Qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins ? Vous allez me dire, mais l'arme, simplement, quand vous tapez, elle fait quand même pas mal de dégâts, malgré que c'est une arme qui n'est même pas améliorée et que c'est une arme basique, sans aucune compétence, sans rien du tout. Vous voyez dans les stats, de toute façon, quand vous l'aurez. Et par contre, elle a une spécialité, c'est que quand tu restes appuyé, que tu charges une attaque et qu'elle se lâche tout seul. De toute façon, quand tu charges une attaque, après, le personnage tape tout seul. Là, tous les ennemis qui sont autour de vous vont avoir des dégâts électriques. Donc, en gros, ils vont tous être touchés dans un rayon. Je ne sais pas quel rayon exactement. Je pense que ça augmente, vu l'efficacité que tu auras dans ton arme. Mais je sais que quand tu restes appuyé sur l'arme pour attaquer et que ça met une attaque chargée, ça vous fait un gros dégât de zone. Et si vous mettez un coup critique, tous ceux qui seront autour de vous et qui prendront les dégâts seront sonnés. J'espère que le tuto vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça donne la force. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à la fois prochaine. Peace. Sous-titrage ST' 501